Si le moi des louls est un moi de guérison et de santé, il faut le comprendre non pas seulement de bien-être, simplement de guérison éventuellement physique ou de quelque dysfonctionnement, mais de quelque chose qui touche l'être entier, véritablement dans toutes les dimensions. Alors, il nous faut dire que l'une des plus grandes découvertes de ce XXe siècle, enfin on est au XXIe, mais la découverte du XXe siècle qui n'arrête pas de s'amplifier, c'est celle de l'ADN. Et je pense qu'il y a une chose qui a été omise dans pas mal de domaines et notamment dans la compréhension de la transmission, donc de génération en génération. Et que ceci est fondamental et vous verrez, on va amplifier progressivement les choses. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'ADN ? L'ADN, c'est une longue chaîne de molécules en spirale et qui compose les chromosomes, c'est-à-dire ce qui contient ce que l'on appelle communément le code génétique d'un être. En fait, c'est ce qui donne l'information, l'information génétique, parce qu'elle est présente dans tout notre corps. Elle est présente dans tout notre corps, pas seulement la chair, le visible, mais tout ce qui constitue notre corps. Pour donner un petit peu plus de relief, il est très souvent relevé dans la Torah quelque chose d'important. Lorsqu'il est dit, par exemple, que ce n'est pas seulement nous qui devons recevoir les paroles de l'Éternel, mais également ces commandements. Ce n'est pas seulement nous qui devons recevoir et la Torah et les commandements. Et j'insiste sur le fait qu'il y a la Torah et les commandements, et qu'il n'y a pas que la Torah sans commandements. Et ceci nous amène à comprendre que c'est la base même de tout ce que l'on peut appeler la transmission de génération en génération. Car il est dit, de la Torah, tu enseigneras. Donc la Torah va constituer l'enseignement, mais la pratique de l'enseignement sont dans les commandements. Et également, la Vodat Hashem, le service divin, est de marcher dans les voies de l'Éternel. Je crois que c'est l'une des choses les plus claires. Alors, si on veut approfondir un petit peu le sujet, pourquoi l'Éternel implique et accorde une grande importance à cette transmission ? Car il est dit, même pour Pessar, d'enseigner nos enfants, pas seulement leur raconter une histoire, pas leur dire un passé, un patrimoine, on dirait, spirituel et historique, de ce qu'ont vécu les pères, mais d'aller plus loin que cela. Il dit, tu les enseigneras et tu enseigneras tes enfants, afin qu'ils reçoivent et qu'à leur tour, ils reproduisent cette chaîne d'enseignement. Pas seulement de Pessar, mais d'un ensemble et de choses. Ceci est très important. Pourquoi ? Parce que la Torah va nous parler de génération en génération. Elle va dire, d'or va d'or, de génération en génération. Alors, il y a une grande importance à cette transmission, parce que, comme nous l'avons dit, l'ADN, elle contient l'information. L'information génétique qui permet aux cellules de se développer, de fonctionner et de se reproduire. Ce sont des bases essentielles à ce niveau-là. Et, au final, c'est ce qui permet à l'information génétique de se transmettre de génération en génération. Il y a un donneur et il y a un receveur. Et il faut savoir que c'est fondamental, parce que c'est l'un des buts de l'ADN, parce qu'il est lié à la reproduction. Alors, pourquoi est-ce si important de relier l'ADN à la Torah ? On est en droit de se poser la question. Et je sais que je m'adresse quand même à beaucoup de personnes avec une pensée formatée grecque, avec une pensée occidentale, avec une pensée moderne, avec une pensée quelque part qui entend, mais qui ne fait pas, globalement. Ou qui rejette une partie, prend l'autre. Et c'est ce que nous allons clarifier. Parce que je me suis rendu compte, et quand j'étais à Shabbat à Genève, j'ai réalisé ô combien c'était important de prendre un peu plus en profondeur ce sujet, d'une autre manière, sur le fait qu'on veut bien, on dit « parole de Dieu ». Dans un langage chrétien courant, patois de Canaon d'aujourd'hui, on dit « la Bible, c'est la parole de Dieu » et « j'obéis à la parole de Dieu », « je vais suivre la parole de Dieu ». Mais en fait, en termes de pratique, on se demande en quoi cela consiste. Mise à part une compréhension où on sait qu'on ne doit pas commettre du mal, pas faire ceci, pas faire cela, et qu'il y a des commandements quand même qui sont désinterdits. Ça c'est clair, comme certaines obligations, mais finalement, chacun l'adapte en fonction même de sa vie, de sa compréhension, et ne va pas obligatoirement être pleinement dedans. Alors, en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui gravitent autour de cela, et c'est pourquoi j'aimerais relier un petit peu plus davantage cette compréhension de l'ADN et de la Torah. Comme nous l'avons vu, et comme vous le savez, l'alphabet hébreu est composé de lettres au nombre de 22. Elles ont toutes une valeur numérique parce que toutes ces lettres ont un ordre précis dans l'alphabet et elles ont toutes une fonction précise. Ça, c'est une première chose. Ce qui sera d'une grande importance dans notre avenir sera de ne pas être dans une pensée, et là j'insiste, de ne pas être dans une pensée dualiste du corps et de l'esprit. Là, on rentre vraiment dans un esprit hébreu. Et bien au contraire, ce qui va viser à l'unité du corps et de l'esprit dans l'harmonie. En clair, c'est revenir au texte de la Torah qui fonde la révélation de Dieu et de ses paroles, non dans une philosophie gréco-romaine. Je sais maintenant, par expérience et vous aussi, qu'on regarde souvent de son point de vue, dans sa connaissance, le judaïsme messianique, le judaïsme orthodoxe et autres. Et on va interpréter la Bible et la Torah à la lumière du Nouveau Testament et on prendra surtout le Nouveau Testament comme une base qui fait qu'on peut se passer de la Torah, des prophètes et du reste, tout en pouvant les citer, tout en pouvant s'y référer. Mais est-ce ainsi que l'on doit étudier la Bible toute entière ? Ce qu'on appelle parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des paroles de Dieu moins importantes que d'autres ? Ou est-ce que tout a une importance réelle ? C'est une question mais qui me semble importante. Alors, la pensée qui contient l'esprit hébreu nous amène peut-être à explorer d'autres voies, d'autres horizons. Nous avons abordé au début de cette étude le fait qu'il y a une chaîne de transmission. quelque chose d'important. Si nous revenons sur le principe de la Torah, la chaîne de transmission aux hommes, ce n'est pas simplement un parler. Ce n'est pas simplement Dieu a dit et Dieu dit et puis finalement il s'en va et il nous laisse faire comme nous le souhaitons. Ce n'est pas ça. Au contraire, nous devons reprendre les choses de manière intelligente et cohérente. Premièrement, je dirais que la transmission commence et c'est Dieu qui transmet dans un premier temps à l'humanité, à l'univers, tout entier. Ensuite, Dieu va transmettre à l'homme et de l'homme à ses enfants ou à ses fils et ainsi de suite va commencer quelque chose. Et c'est clair que c'est ce qui va former l'expression de Rovador. Je crois qu'il nous faut bien saisir les choses. Il n'y a pas de substitut possibles. Dieu a fondé et transmis à l'homme l'univers en lui donnant des injonctions. Et plus tard, cela se verra sous la forme de la Torah. Ça, c'est très important. Et de la Torah, c'est celle qui enseigne l'homme et au travers de cela, l'homme va enseigner ses enfants et il va transmettre non pas la moitié, non le quart, non le tiers, mais l'ensemble. L'ensemble. Alors, pourquoi ? Pour avoir une cohérence. Parce que le problème de la transmission, elle est liée au fait que la chrétienté, dans un premier temps, le christianisme, dans une moindre mesure, s'est substituée à Israël. En devenant l'Église, Israël n'était plus que quelque chose d'ancien. L'Église constituait quelque chose de totalement nouveau et avec des normes nouvelles, avec une pensée nouvelle, avec toutes sortes de choses. Ceci, je ne vous l'apprends pas particulièrement. mais il faut comprendre qu'à partir du moment où on s'écarte de quelque chose qui est lié à la Torah et à Dieu et au peuple d'Israël, on modifie un code génétique spirituel et on va créer l'anti-judaïsme, ce qui est contre le judaïsme, ce qui a quelque chose je dirais peut-être pas toujours conscient mais contre la pratique juive, contre la pensée d'Israël, contre le peuple d'Israël, parce qu'on veut garder la norme de l'Église. et donc on va forger une nouvelle loi que l'on va voir un petit peu à un moment donné. Je vous rassure, je ne vais pas insister là-dessus, mais après on va vraiment rentrer dans des choses vraiment merveilleuses. Pourquoi ? Parce que le monde chrétien dans son ensemble interprète la Bible et la Torah dans une autre pensée. Son mode d'interprétation sur lequel il va se baser, il va dire que Yeshua a aboli la loi par exemple le Shabbat et un certain nombre de choses en ce serment parallèlement de Shaul de Tarse comme celui qui aurait rejeté le judaïsme, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est ce qui est présent dans la pensée de beaucoup de gens. Yeshua aurait aboli la loi parce que Mashiach serait la fin de la loi. Alors parallèlement ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'appliquer les commandements. moi j'aimerais savoir où dans quel texte clairement il est dit que ceci n'est plus applicable, que les commandements de l'éternel ne sont plus applicables. C'est pas parce qu'il y a quelques polémiques sur des interprétations de commandements de fond et de forme entre un juif qui lui ne remet nullement en question l'ensemble et un non-juif soit qui s'approche soit qui regarde de loin cette pratique juive, la Torah, etc. Et ça va nous amener à réaliser qu'ils vont commencer à dire on n'a pas besoin d'appliquer parce qu'on est en Yeshua. et donc Yeshua n'aurait plus de père quelque part. Ils ont créé ainsi dès le premier siècle, la fin du premier siècle a commencé à se créer une chaîne nouvelle de transmission en mettant en rupture la foi, les fondements d'Israël et l'obéissance à la Torah. Autrement dit à Dieu. En établissant une nouvelle forme de loi mais qui n'a pas vraiment de pratique claire. Et je crois que quelque part tout va reposer sur le fait qu'on rejette Israël mais on ne se définit pas vraiment clairement dans une pratique. Je le disais à Genève par exemple le dimanche quand il a été établi ça a été une chose aujourd'hui que représente le dimanche ? Que fait-on le dimanche ? Que fait-on le dimanche ? Quelle est la pratique ? Nous savons qu'il y a une pratique du Shabbat il y a des obligations des interdits certes on peut toujours voir un certain nombre d'éléments mais il y a néanmoins une structure avec une signification prophétique avec quelque chose qui marque le septième jour et qui va nous conduire à malhout ça c'est le véritable sens du Shabbat déjà de manière simple le dimanche on a du mal à y voir clair alors je n'ai pas qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas le cœur l'enthousiasme ou des choses comme ça mais finalement c'est pas ça les fondements de la Torah et de la Bible et de l'enseignement du Messie c'est pas uniquement la sincérité le voilà je dirais que ça fait partie bien sûr mais c'est pas les fondements réels et je crois que c'est très important parce que si on devait se poser la question les uns et les autres bien aimés quelle serait la pratique la Allah sans Israël sur la vie sociale sur la vie spirituelle sur la relation avec Dieu sur ça ça et toutes les questions que pose le judaïsme certes il y a des doctrines mais qui s'établissent en vérité et que quelque part on donne des définitions avec un certain nombre d'éléments mais elles ne constituent pas vraiment à proprement parler d'une Allah elle touche une croyance davantage alors en même temps je pense que derrière la question qui se pose aujourd'hui pour vous qui vous réjouissez d'être dans cette dimension juive et juive messianique en Yeshua il est temps peut-être de définir un nouveau code spirituel qui est lié au retour des racines il y a la réintégration d'Israël dans le plan de Dieu qu'est-ce que ça va impliquer qu'est-ce que finalement ça demande ça va demander bien entendu un changement ça c'est clair et je dirais qu'il y a deux choses qui est contenue dans la pensée d'Israël et qui tient compte d'un certain nombre d'éléments comme je vous l'ai dit un juif n'a pas besoin quand il a été éduqué ou même partiellement s'il a déjà fait sa bar mitzvah ou des choses comme ça il est il est intégré il a déjà reçu en quelque sorte cette chaîne de transmission après qu'il a su ou pas c'est une autre question mais lorsqu'il s'agit d'un non-juif qui n'est pas né dedans c'est beaucoup plus compliqué parce que cet arrière-plan que j'ai relevé tout à l'heure se met toujours en face du judaïsme le regarde l'analyse prend et rejette à la fois et en même temps il y a qu'on le veuille ou pas une forme de rupture qui est quand même réelle et donc ce n'est pas pareil on a la même Bible la même révélation le même Dieu on a les mêmes traductions en quelque sorte mais on a l'impression que c'est complètement différent parce qu'on met dans cet axe il échoua comme étant le Messie et voilà donc on part sur une base nouvelle qui n'est pas obligatoirement dans le fond 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 faux mais il y a des choses à revoir premièrement c'était cela pour le juif et qu'en est-il du non-juif il est lié aux sept lois noachides c'était la base de l'époque acte 15 ce sont les sept lois noachides un non-juif qui veut revenir à Israël à ses racines à sa foi à sa pratique il doit passer implicitement dans le cadre de ces sept lois noachides que là je n'ai pas le temps de développer dans l'approfondissement et d'expliquer concrètement la lumière de Shaul de Tarse et d'Eshlechim cet apport c'était vraiment la base à l'époque dans le livre des actes de l'intégration des non-juifs dans l'alliance d'Israël et sans remettre en question le reste les sept lois noachides ne remettent pas en question tous les principes de la Torah bien au contraire et je crois que c'est très important parce que c'est moins lourd à porter que pour nous en tant que juifs en règle générale mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'avoir une autre doctrine la doctrine biblique à ce niveau là pour le juif et le non-juif repose sur le fait qu'il y a le juif et celui qui va se greffer sur l'olivier franc va devenir un ménoir qui est lié à l'alliance que Dieu a faite avec l'humanité une alliance universelle car ce n'est pas qu'une alliance pour Israël et ce n'est pas que le peuple d'Israël qui devait connaître la rédemption et le salut mais bel et bien l'humanité et pour que cela se réalise il faut bien comprendre cette relation entre le juif et le non-juif au travers de l'identité des ménoirs et je crois que ceci est fondamental ça implique néanmoins ce qui n'existait pas en ce temps-là la patristique et un ensemble de littérature qui s'est développée pendant près de 2000 ans et jusqu'à nos jours d'ailleurs pour essayer de ne pas être échad ensemble mais de rester messianique d'un côté chrétien de l'autre et je crois que là il y a quelque chose dans ce temps des louls où dans les années qui viennent Dieu va restaurer quelque chose va faire je dirais un travail prophétique qui a déjà commencé dans le cœur de beaucoup mais qui n'a pas encore commencé dans le cœur de beaucoup et je crois que là il y a une interrogation à avoir d'identité c'est vrai mais également d'appartenance et puis de conformité parce que je le dis bien encore une fois acte 15 est la base elle n'est pas obligatoirement toujours claire pour tout le monde mais elle est quand même claire sur le fait que le juif Yaakov qui était un prêtre donc une autorité religieuse qui était le premier grand rabbin de Jérusalem en tant que messianique si on utilise la terminologie et dans un deuxième temps celui qui est allé et qui a ouvert les portes vers les nations Shaul de Tarse revenant avec toutes sortes de gens arrivant du paganisme total ne connaissant rien ou peut-être étaient antisémites on n'en sait rien qui venait il y avait des intellectuels c'est sûr mais pas que que devait-il faire et c'était la grande discussion de l'acte 15 de savoir finalement comment comment on va intégrer ces non-juifs dans une communauté juive et c'est là qu'il y a eu une grande blessure chez Shaul à cause de l'attitude de Yaakov qui a rejeté et qui rejetait Shaul de Tarse parce que pour Yaakov historiquement parlant la rédemption et tout ce qui était accompli par Yécho en Mashiach n'était pas pour les nations il disait que les nations n'étaient pas prêtes à recevoir la bonne nouvelle l'abbé Soratova et donc c'est pourquoi il y a eu un gros débat et en même temps une forme de blessure que vous pouvez retrouver dans les propos quand même assez virulents de Shaul de Tarse dans le chapitre 1 et 2 de Galate qui est la base même de ce concile de cette première rencontre à Jérusalem parce qu'elle posait pour la première fois dans l'histoire le problème d'une relation entre le juif et le non-juif il y avait des conversions au judaïsme et il y en avait beaucoup à l'époque du second temple énormément mais il passait par quoi ? en quoi consistait cette conversion c'était simplement j'aime Israël pas suffisant c'était je veux revenir à quelque chose je veux quitter le paganisme et venir chez moi il fallait passer par tout un chemin tout un chemin tout un chemin pour arriver pour arriver à un aboutissement ce que le judaïsme pratique encore d'ailleurs plus ou moins cette question elle est fondamentale et elle est importante parce que c'est à partir de là que l'on peut parler et que Shaul de Tarse va vraiment super bien développer la notion de la greffe de quelque chose qui fusionne qui devient errad un et non un côté gauche et un côté droit et ceci nous amène à réaliser que ceci est le vrai côté génétique spirituel du plan divin qui implique déjà de ne pas rejeter la Torah premièrement le Shabbat et même la pratique du Shabbat je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent ah mais ça non moi je ne fais pas le Shabbat je ne fais pas le Kidou machin oh non ça c'est oh non 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 il faut savoir que lorsqu'il y avait justement ces non-juifs qui devaient venir ils devaient suivre un certain nombre de choses ensuite venaient d'autres questions plus épineuses la question par exemple de la circoncision un enjeu doit-il se faire circoncire pas circoncire etc toutes ces questions-là on les abordera en débat et j'aimerais votre franchise en même temps accepter la mienne et en même temps d'avancer et puis de vraiment réfléchir peut-être d'une autre manière de penser autrement et je crois que c'est une des lignes que l'éternel est en train de tracer pour les années futures afin qu'on évite un petit peu des amalgames par rapport à des polémiques trop facilement acceptées et qu'il nous faut clarifier ce n'est pas simplement appartenir à quelque chose d'ébrahison devenir juif messianique ce n'est pas ça d'aimer une nouvelle forme d'enseignement de profondeur ou de pouvoir acquérir une connaissance de l'hébreu ce n'est pas ça c'est appartenir être intégré plutôt que greffer intégré au peuple de l'alliance d'Israël alors ça nous amène à comprendre que c'est un code génétique spirituel qui est à la fois aujourd'hui et je le dis bien et si un jour je décède et que vous reprenez peut-être une pensée vous vous rappellerez de cela un code génétique spirituel et prophétique pour notre temps car il va y avoir beaucoup de changements dans le monde et il va y avoir beaucoup de confusion même dans le monde chrétien si j'en ai parlé mais c'est déjà bien 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 mis en place par le néo-évangélisme et ceci va amener quelque chose de complètement différent dans la compréhension même de ce que voulait dire l'église à l'époque car la définition de l'église aujourd'hui elle est vaste on peut toujours se rappeler le passé mais elle est vaste alors c'est pourquoi ce mois des louls doit être aussi une base pour nourrir notre teshuva et rétablir l'ADN de la Torah des prophètes et du tanar parce que c'est le véritable code génétique divin Dieu a parlé au travers des prophètes Dieu a donné la Torah il a donné les 10 commandements c'est pas moi qui l'invente c'est pas que ça me fait plus plaisir que pour d'autres c'est lourd à porter cet héritage mine de rien en même temps dans la dimension et la centralité de Yeshua le Messie qui n'est pas séparé du Père il n'y a pas un Dieu des Juifs un Dieu d'Ancien Testament et un Dieu de Nouveau Testament dans l'Église le Dieu du Nouveau Testament ça peut être Yeshua mais s'il n'a pas de Père il est orphelin et on peut devenir une religion orpheline je crois qu'il est temps de pouvoir aussi dans ce cheminement quotidien d'amener ses pardons devant le trône de l'Éternel pour soi-même peut-être pour sa ville car chaque endroit de France a une histoire avec les Juifs chaque endroit de France et ce n'est pas pour rien qu'il y a des caricatures sur les Juifs ou une peur des Juifs à cause de ce qu'a représenté dans sa supériorité l'Église et il faut savoir que voilà sans tomber dans une culpabilité maladive ou exagérée mais dans quelque chose qui amorce peut-être davantage une véritable réconciliation dans le cadre du judaïsme messianique des Juifs et des Juifs qui sont des Nénoas intégrés et qui marchent ensemble dans la même Malachat je dois dire que je suis fatigué d'avoir 1000 Alaha à cause de pensées personnelles ou d'opinions personnelles sur la Bible c'est pourquoi je prendrai des mesures de réflexion avec le conseil de direction mais aussi consultatif et d'autres et de façon à clarifier on ne peut pas être teinté je crois qu'il est très important de réaliser qu'on avance progressivement mais en même temps je crois qu'il est temps d'arrêter de ces oppositions de pratiques incohérentes et qui génèrent beaucoup de difficultés donc ceci c'était un peu en quelque sorte aussi une forme d'amorce qu'on avait apporté à Genève dans une autre dimension bien entendu mais qui a été pour moi une prise de conscience quand j'ai préparé mais surtout quand je l'ai apporté là-bas de seul coup il y a eu un tilt comme on dit un petit eureka et voilà ma pensée de seul coup n'a pas arrêté de travailler depuis et j'ai compris que c'était pour le temps de maintenant que c'est fondamental pour aller plus loin pour véritablement répondre à l'appel divin alors c'est pourquoi il est fondamental de savoir transmettre et ensuite être dans cette nouvelle chaîne de transmission pour les nouvelles générations sachez que ce que nous allons faire là ce qui va se mettre en place ce que Dieu va permettre que nous faisions c'est que nous allons amener une connaissance dans les nouvelles générations de nouveaux pères à des nouveaux fils non plus dans ce qui était ancien polémique qui a divisé qui a fait même des guerres de religion qui séparent vous avez beaucoup d'amis dans le monde chrétien quand vous parlez de certaines choses ah ouais mais Israël mais nous c'est ça 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 et ah ben non ça ne nous intéresse pas et vous avez remarqué que parallèlement il y en a d'autres qui s'ouvrent réellement qui recherchent avec sincérité profondeur et qui sont interpellés et qui ont le désir de faire ce chemin ça c'est les nouveaux fils qui n'existaient pas en l'an 1500 mais qui existent aujourd'hui alors c'est un des principes clés c'est de détacher son regard et sa lecture chrétienne de la Bible et notamment celui des évangiles ainsi que toutes les interprétations perso je crois qu'il y a trop de monde qui donne des interprétations personnelles ce qu'ils pensent ce qu'ils ressentent mais qui ne donnent pas de nourriture et c'est bien de dire ce que l'on pense on a le droit mais ce n'est pas un enseignement ce que l'on pense ce n'est pas de cette façon qu'Israël a reçu les bases pour enseigner lorsqu'on enseigne son enfant on sait ce qu'on doit lui dire et de façon à lui éviter les écueils le mal et il pousse bien si on puis dire donc on va corriger énormément ça c'est une règle mais on enseigne nos enfants ce n'est pas que avoir de l'amour pour eux qui les enseigne ça ne suffit pas et d'ailleurs quand ils ont des problèmes même notre amour ne suffit pas et c'est pourquoi il nous faut aller plus loin alors une règle que je souhaite que nous puissions suivre est celle de la compréhension juive d'Israël et de son héritage Maïmonide dans son introduction à la Mishnah a écrit et il n'y eut aucun moment de l'histoire dans lequel la création et l'innovation des interprétations furent absentes les sages de chaque époque considéraient les paroles comme principe essentiel et les approuver et les innover à partir d'elles autrement dit rien de nouveau sous le soleil mais des adaptations en fonction des temps des générations des évolutions des changements qui ne sont pas figés et il est clair qu'il faut être dans quelque chose où on peut comprendre qu'il y a une évolution une évolution à avoir tout en restant fidèle à ce qui a été donné fidèle à ce qui a été donné je crois que c'est le plus grand test difficile à vivre c'est cette fidélité dans ce qui a été donné Shaoul de Tarse le traduit très bien à Timothée sois fidèle dans tout ce que tu as reçu de moi et transmets-le aux autres c'est exactement ça Timothée a-t-il enseigné autre chose que ce que Shaoul de Tarse a donné nous ne le savons pas vraiment mais il semblerait que oui et quand on est dans cette fidélité on est dans une continuité et on ne sabote pas ce que Dieu est en train de faire comme d'Abraham à Yeshua tout s'est suivi dans une chaîne et autant voulu les choses se sont accomplies nous devons comprendre derrière ce que Maïmonide qui avait également un côté intellectuel et un raisonnement même philosophique sur beaucoup de domaines et qu'il n'était pas figé dans quelque chose qui ne bougeait pas et qui devait s'appliquer à la lettre une femme commet adultère immédiatement ses lapidations ne discutent pas pourquoi comment qui a fait quoi qui a séduit qui est-ce que c'était une faiblesse dans la chair là il ne se posait pas de question à la lettre c'est ça chez Maïmonide ce n'est pas ça et donc il faut bien comprendre un petit peu comment aborder ce qu'on appelle la loi non pas de manière littérale 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 mais dans quelque chose qui nous aide à comprendre le sens premièrement spirituel et deuxièmement dans une application aussi de grâce dans une évolution alors ils innovaient à partir d'elle tout en restant fidèles et je dirais que c'est ça la vraie chaîne de transmission de pouvoir innover non donner des idées nouvelles ou des nouvelles doctrines vous pourriez dire ou des nouvelles injonctions ou des nouvelles pratiques ou des nouvelles formes culturelles qui n'ont plus rien à voir avec ce qui avait été au départ alors les maîtres du Talmud c'est maintenant que nous entrons dans le vif du sujet les maîtres du Talmud disent que le présent n'efface pas le passé ça c'est la règle d'or des maîtres du Talmud or ce que nous voyons aujourd'hui je ne devrais pas m'y attarder mais je pense que pour vous ça peut être important or ce que nous constatons aujourd'hui c'est que quand quelqu'un un pasteur ou un théologien ou autre prend sa retraite et que l'autre reprend ça n'est plus du tout la même chose il n'a plus rien à voir il n'y a que des changements sur changements et qui ne conviennent pas obligatoirement et c'est pourquoi il est très important alors pourquoi les maîtres du Talmud en disent cela analysons ils en disent cela parce que le passé se projette dans l'avenir ce qui a été donné est une projection dans l'avenir d'une base qui va se projeter et elle va se projeter au travers de la chaîne de transmission c'est pourquoi il y aura toujours et à comprendre pour vous mes talmudis mes bien-aimés dans le Messie qu'il y a le maître et les disciples pourquoi Yeshua avait des disciples ne pouvait-il pas faire lui-même tout et tout seul il a pris des disciples et il les a enseignés il leur a transmis les lois du Malchoth la connaissance révélée de Dieu avec les temps de la fin avec son retour avec tout et qu'est-ce qu'il a fait il leur a donné un diplôme pas du éton il les a envoyés parce qu'ils ont reçu ils ont pu donner à ce que toutes les nations jusqu'à aujourd'hui en bénéficient et qu'ils aient et qu'ils aient il faut bien comprendre que ceci va se faire de manière réglementée c'est pas n'importe qui qui va enseigner donner son avis c'est une chose mais enseigner pour projeter dans le futur en maintenant la chaîne de transmission dans la fidélité la continuité c'est très différent la deuxième raison c'est que cette chaîne de transmission ne doit pas être interrompue mais elle doit rester vivante et lisez n'importe quel livre j'ai reçu de mon maître qui lui-même a reçu de son maître et lui a reçu de son maître et on remonte parfois de très longues générations quand nous prenons certaines citations nous parlons de personnes qui ont vécu en l'an 1000 nous parlons de personnes qui ont vécu bien avant Yeshua c'est l'enseignement qui a été donné à l'époque qui était un présent qui pour nous est un passé mais vivant parce qu'il est transmis parce qu'il est transmis et je crois que c'est fondamental alors maintenant c'est ce texte là qui va fonder un petit peu tout cela et qui va lier un peu quand il est dit dans Dvarim 6-7 à le comprendre ainsi dans tout ce qu'on a expliqué tu l'enseigneras à tes enfants ce qui est étonnant c'est que il y a tellement de choses qu'un père doit faire pourquoi Dieu précise tu l'enseigneras à tes enfants afin qu'ils n'oublient pas afin que bon ben voilà ils aient à leur tour une histoire à raconter à leurs enfants tu le garderas tu le graveras tu l'enseigneras parce que c'est le code génétique d'Israël et de la Torah du présent à l'avenir de soi c'est-à-dire les pères au fils en passant en transmettant d'une génération à une autre et c'est ainsi qu'on peut comprendre tu garderas fidèlement les paroles de l'éternel ton Dieu tu les auras écrites c'est le sens très souvent je crois que vous serez d'accord avec moi un enseignement qui le garde vraiment toute sa vie il est très vite oublié en général ce qui veut dire qu'on n'a pas été enseigné et qu'on n'a pas retenu l'enseignement donc il n'a pas fait son travail un enseignement c'est qu'il trace le sillon le chemin de l'avenir et il va commencer dans le présent de l'enfant qui est notre présent aussi et c'est ainsi que se forge la chaîne parce que cet enseignement ce n'est pas un enseignement d'Emmanuel Kant de Blaise Pascal c'est l'enseignement des paroles de Dieu l'enseignement des paroles de Dieu contenues dans la Torah et c'est elle qui forme le véritable lien de cette transmission autrement enseigner pour enseigner des principes ou des nouveautés ou des nouvelles formes ou des nouvelles pratiques ça n'a pas d'intérêt honnêtement c'est le code de transmission du Seigneur ça c'est sûrement ma petite fille là il ne faut pas vous inquiéter d'abord c'est Dieu qui transmet l'homme reçoit l'homme quand il a reçu transmet à ses fils c'est la chaîne et c'est ce qui fait que l'histoire va s'écrire l'histoire prophétique dans le plan de Dieu dans le plan divin autrement c'est quelle histoire l'histoire des profanes les guerres sous Napoléon ou je ne sais qui elle ne nous apporte rien oui on ne peut pas dire vraiment cela mais ce n'est pas cette histoire là qui va avoir un sens et c'est pourquoi c'est fondamental alors maintenant entrons Dieu a insufflé une âme pour donner la vie ce qui a permis l'oxygénation des tissus ce souffle divin c'est ce qui nous rattache au créateur c'est une ADN spirituelle c'est lié à cette notion alors maintenant c'est Rabbi Schneur Zalman de Liadi et nous verrons bientôt un peu toutes ces notions de qui est qui qui l'a écrit quoi en fait Rabbi Schneur Zalman de Liadi pour ceux qui étudient c'est lui qui est l'auteur du Tanya le livre du Tanya et lui il appelle cela les étincelles de sainteté vous avez dû l'entendre de la bouche de Rabbi Shapira ou d'autres sans savoir à quoi c'était relié les étincelles de sainteté sont liées au souffle divin dans le corps de l'homme les étincelles sont non visibles mais elles sont présentes et c'est très important parce que c'est le vrai code génétique que normalement l'homme aurait dû avoir intégré en refusant l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en choisissant l'arbre de la vie normalement Dieu a créé l'univers le monde et regardez l'intelligence dans laquelle on va entrer maintenant Dieu a créé l'univers le monde pour transmettre quoi ? sa lumière Dieu crée pour transmettre sa lumière et sa lumière à qui ? aux êtres pas pour lui et cette lumière va pénétrer l'être ça c'est vraiment le vrai fond de la pensée d'Israël juive ce mouvement il est incroyable parce que Dieu transmet sa lumière c'est à dire ce qui rend et devient visible c'est à dire que de l'invisible on passe au visible ce qui était invisible devient visible la lumière se déplace de manière rectiligne à une certaine vitesse très rapide et il est impossible de suivre la vitesse de la lumière donc même si nous parlons de lumière et que nous recevons la lumière nous n'arrivons pas à suivre la rapidité le faisceau lumineux qui nous traverse nous on va mettre des heures avant de faire un petit parcours de cette lumière ça veut dire qu'on a peu de lumière mais regarde quand Dieu transmet sa lumière c'est qu'elle va nous amener à comprendre que non seulement la lumière elle est rectiligne mais elle est dans un milieu transparent ce qui donne l'énergie le contraste qui donne la composition de l'image waouh autrement on ne voit rien et c'est pourquoi après l'œil va jouer un rôle fondamental dans tous les domaines l'œil c'est le regard mais c'est aussi je l'ai beaucoup développé il y a quelques mois ou moins d'une année en tout cas et je peux dire une chose l'œil c'est la vision et tout dépend de ce que l'on voit alors il y a des gens qui voient ce qui n'existe pas il y a des gens comme ça qui se forgent des images de leur propre imaginaire ou imagination et puis il y a les vraies images les images dans le monde du visible mais les images de l'invisible qui les voit il peut prétendre les voir sinon c'est par sa lumière que nous voyons la lumière c'est-à-dire une visibilité qui va au-delà de tout visible et elle nous amène à réaliser combien c'est fondamental combien c'est fondamental cette notion transmettre Dieu a transmis et ce n'est pas tout la composition de l'image nous venons de le voir est fondamentale la lumière elle est électromagnétique et à la fois électrique alors quand Yeshua dit qu'il est la lumière écoutez bien ça quand Yeshua dit qu'il est la lumière il ne dit pas qu'il est un faisceau qui éclaire les ténèbres qu'est-ce que ça veut dire en théologie je me suis beaucoup pris la tête avec ça il est la lumière du monde et que nous est-il dit qu'il est devenu l'image visible de ce qui est invisible Colossiens 1.15 il est l'image invisible premier-né de toute la création car en lui la lumière ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre mais ce n'est pas une nouvelle théologie et là je vous garantis on pourra aller encore plus loin mais il y a quelque chose d'extraordinaire la véritable image du Messie beaucoup l'ont déformé mon Messie en l'appelant Jésus d'accord encore ce n'est pas trop grave pour moi mais en le rendant non-juif non-cachère sans shabbat c'est qui ce Messie-là alors je ne le dis pas avec colère mais je dis que ça doit nous faire un électrochoc nous interpeller il est l'image la visibilité par la lumière parce que Dieu a créé la lumière et quand il a créé il a créé la lumière il a créé l'image de la lumière deuxièmement il dit premier né de toute la création qu'est-ce qui est créé en premier la lumière en même temps de tout ce qui concerne l'univers dans son entier le visible la terre et l'invisible tout ce qui est dans les cieux et au-delà des cieux tout ce qui compose les quatre mondes waouh et on va y entrer même si le temps passe un peu je ne vous fatigue pas trop ça va donc l'homme a été créé comment ? à son image l'homme a été créé à son image à sa ressemblance alors je ne peux pas donner tout un cours sur Tselem mais voilà ce que dit le Ramral le Ramal l'usato et je vous dirai de toute façon bientôt un peu tout ce que cela signifie il va comparer les 22 lettres de l'alphabet hébreu au corps humain en disant que le corps humain quand il a été créé en ayant reçu le souffle divin il doit devenir un réceptacle de la lumière divine c'est pourquoi Yeshua pouvait dire aussi que la lumière est en nous mais de quelle lumière parle-t-on ? il nous est dit dans notre prière de la chère Yapsa béni soit-il celui qui a façonné avec sagesse et qui a créé en lui de nombreuses cavités et ouvertures il est manifeste que devant ton trône de gloire que si l'un d'eux se rompait il serait impossible de survivre et de se tenir devant toi car quand il y a absence de lumière il y a envahissement de ténèbres qui n'est pas une force au sens physique du terme aucune force dans les ténèbres la force des ténèbres si on doit lui donner une orientation c'est l'absence de lumière la faiblesse de tout croyant aujourd'hui c'est qu'on n'a même plus des petits faisceaux lumineux on a de la brillance intellectuelle oui ça alors là du savoir et de la connaissance on veut en mettre plein la vue à tout le monde on sait toujours mieux que tout le monde on veut enseigner tout le monde ce qu'on ne sait même pas soi-même il y a besoin de revenir à beaucoup de choses alors la fin de cette prière dit béni sois-tu Seigneur qui est le médecin de tout être en même temps nous devons comprendre la fonctionnalité de nos organes dans la pensée d'Israël elle nous différencie d'une interprétation gréco-romaine totale dans la pensée d'Israël quand nous parlons de la lumière et que je la mets à la lumière et que je n'ai pas le temps de développer de Platon et de tout ce qui a été développé on n'est pas sur la même longueur d'onde qui a raison qui a raison Platon tout ce qui s'est développé dans les pensées philosophiques ou tirées de philosophes même pas croyants yéchois ou celles de Philon d'Alexandrie et puis d'autres pères de l'église il y a des choses qui sont pas mal ou est-ce Israël qui a raison c'est un point fondamental parce que si on n'a pas la bonne lumière on n'a pas la bonne image et on n'a pas la bonne visibilité de celui qui est le Messie et on peut avoir un faux Messie c'est ce qui se fera à la fin des temps adorer une image qui est un faux Messie au travers d'un faux prophète qui n'enseigne pas le Malchot avançant en fait dans la pensée d'Israël il y a quatre phases de la lumière que je ne vais pas développer totalement mais donner quelques points Rabbi Hanania a dit que le Seigneur souhaitait purifier Israël comprenez bien la démarche alors il leur a donné la Torah et les Metschot première phase de la lumière indépendamment de tous les aspects qu'on a vus en physique et autres indépendamment des interprétations spirituelles le concret de la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer le monde car Israël est la lumière des nations donc si Israël est la lumière des nations elle a une lumière reçue ça lui a été transmis il n'a pas volé aux chrétiens et à l'église non il a reçu et ça implique la Torah mais pas que la Torah également les commandements les Metschot car ça va donner cette notion de purification les Metschot en fait si je veux donner une définition elles ont été données à Israël pour qu'ils se purifient pour qu'ils soient purifiés de toute tendance au mal dans Bereshit par Rabat le terme purifié qui est lié à Tahor à être pur donne aussi mérite et cette purification purification mérite suggère que nous ôtions nos abiot c'est-à-dire nos grossièretés nos vulgarités tout ce qui constitue une impureté par la Torah car ce qui nous enseigne le mal c'est la Torah aucune connaissance du mal n'aurait été donnée sans la Torah à intégrer en socle par la Torah ça veut dire enseignement et les mitzvot l'application on va aussi un peu plus il y a trois principes fondamentaux qu'il faut impérativement profondément intégrer comme je vous l'ai dit Israël est appelé la lumière des nations et Yeshua est la lumière du monde et vous voyez ce lien de la lumière pleine totale de la vie à Israël alors qu'est-ce que ça veut dire en fait dans le développement de la pensée d'Israël il y a la lumière qui remplit et la création de l'homme et l'homme ou le peuple d'Israël devient le keli c'est-à-dire le récipient qui doit recevoir la lumière et derrière si on veut le dire autrement la lumière de sa face qui est Mashiach le Messie fait qu'elle descend dans le monde Asiya on le verra en hébreu pensée antique juive cela veut dire recevoir que recevoir pardon que recevoir est considéré comme le corps de l'homme et cette lumière qu'il reçoit est la vie du corps écoutez bien est la vie du corps la lumière et le keli veut dire de l'existence de son essence dans l'existence de l'homme ce qui veut dire qu'il doit traverser non seulement les quatre mondes Asilut Bria Yitzira Asiya pour simplifier c'est la création avec la lumière et le keli qui est considéré comme le gouffre le corps le corps et la lumière et quand la lumière est entrée dans le corps elle devient lumière de vie toutes les paroles de Yeshua ont gravité là-dedans regardez la lumière du monde est venue tac 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 et le monde ne l'a pas reçu elle n'a pas voulu être le récipient voilà une pensée juive et non ah les juifs ont rejeté Jésus pourquoi ils ne croient pas en Jésus on n'est pas dans les mêmes niveaux de pensée de compréhension alors écoutez en lui et c'est une gloire de comprendre ça pour chacun de vous dans ce temps de comprendre Jean 1 analysez aussi un peu par vous-même mais dans la bonne ligne d'enseignement et de pensée et non plus comme un Jésus remplaçant où on dit et on a dit dans toute l'histoire les juifs c'est des aveugles les rabbins ne voient pas ils ne comprennent pas ils n'acceptent pas Jésus c'est un petit peu hein faudrait élever un peu le niveau et je crois que cette lecture juive elle apporte beaucoup alors je vais conclure avec ça j'aurais pu aller beaucoup plus loin je suis conscient on le verra peut-être la semaine prochaine en fonction mais nous aurons certainement de toute façon l'occasion de pouvoir y revenir et d'approfondir alors pour conclure ce point il y a une règle concernant les kélimes les récipients c'est bien beau dire je veux réceptionner l'esprit de Dieu l'esprit saint l'onction enfin toutes ces choses encore faut-il être le récipient qui correspond et qui doit avoir la cohérence Torah Mitzot cette règle concernant les kélimes c'est l'expansion de la lumière qui rend le kélime adéquat à sa tâche ce qu'on appelle l'appel la vocation c'est autre chose que simplement une imposition des mains où quelqu'un vient de je ne sais où de Tombouctou et il te dit tu vas être prophète d'innatio tu vas être un grand là tu vois ça veut dire quoi ça veut dire que le kélis est inclus dans la lumière le kélis s'inclut et c'est pourquoi Yeshua disait aussi que nous ne devons pas avoir de ténèbres que si notre oeil regardez est ténèbre il faut l'arracher l'homme crée quand il est à la lumière de vie ça veut dire simplement il s'amule devant elle il s'annule devant cette lumière il reconnaît la royauté du Messie quelle gloire la lumière et le corps deviennent un l'absence de cette lumière comme je vous l'ai toujours dit plonge dans les ténèbres et comme le dit Shaul de Tars quand il prend l'exemple des vases vases d'honneur vases de bois etc est-ce que c'est par hasard vous croyez que c'est une invention de monsieur Shaul de Tars comme ça qui parla des gens et tout à coup il a une image des vases et revient au fondamental quand il dit il y a même des vases vides il y a le vase vide et d'autres très peu remplis moyennement remplis le vase d'honneur c'est celui qui est rempli de sa gloire que l'éternel vous bénisse